bonjour à tous j'espère que vous allez bien vu la situation qui est la nôtre j'aimerais vous proposer si vous le voulez bien ce qu'on appelle des lectures offertes lectures offertes c'est quand je choisis un livre et je décide de vous faire des lectures normalement c'est face à vous en classe mais là la situation ne me le permet pas donc donc là je vais le faire à distance je vais utiliser vos carous c'est un outil en plus que vous commencez à connaître du coup qu'on utilise ensemble donc la première lecture offerte que j'ai choisi elle va reposer sur l'oeuvre d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Vernon qui est un spécialiste des récits grecs qui sont la mythologie en fait qui explique l'origine du monde les combats entre les dieux les héros grecs etc donc lui il est spécialiste de tout ça et il a écrit un super bouquin qui s'appelle l'univers les dieux les hommes il l'a écrit vous verrez pourquoi parce que Jean-Pierre Vernon est devenu grand-père que il a eu un petit fils et que ce petit fils en guise d'histoire du soir lui demandait souvent de lui raconter l'histoire des héros grecs des dieux grecs etc il en a fait un livre qui du coup est beaucoup plus accessible qui est facile à comprendre et que donc j'aimerais bien vous lire et vous partager quelques extraits je vais commencer juste voilà vous présenter un peu mieux l'oeuvre à vous lire l'avant-propos l'avant-propos c'est quand l'écrivain décide au tout début de son livre d'expliquer pourquoi il a écrit ce livre donc je vais commencer par vous lire ça et puis ensuite on lira ensemble une partie du premier chapitre avant-propos il était une fois tel était le titre qu'au départ j'avais pensé donner à ce livre j'ai finalement choisi de lui en substituer un autre plus explicite mais au seuil de l'ouvrage je ne puis m'empêcher d'évoquer le souvenir auquel ce premier titre faisait écho et qui est à l'origine de ces textes il y a un quart de siècle quand mon petit fils était enfant et qu'il passait avec ma femme et moi ses vacances une règle s'était établie entre nous aussi impérieuse que la toilette et les repas chaque soir quand l'heure était venue et que julien se mettait au lit je l'entendais m'appeler depuis sa chambre souvent avec quelqu'un patience j'y paie l'histoire histoire j'allais m'asseoir auprès de lui et je lui racontais une légende grecque je puisais sans trop de mal dans le répertoire de mythes que je passais mon temps à analyser décortiquer comparer interpréter pour essayer de les comprendre mais que je lui transmettait autrement tout de go comme ça me venait à la façon d'un conte de fées sans autre souci que de suivre au cours de ma narration du début à la fin le fil du récit dans sa tension dramatique il était une fois julien à l'écoute paraissait heureux je l'étais moi aussi je me réjouissais de lui livrer directement de bouche à oreille un peu de cet univers grec auquel je suis attaché et dont la survie en chacun de nous me semble dans le monde d'aujourd'hui plus que jamais nécessaire j'ai sauté le pas j'ai essayé de raconter comme si la tradition de ces mythes pouvaient se perpétuer encore la voix qui autrefois pendant des siècles s'adressait directement aux auditeurs grecs et qui s'est tu je voulais qu'elle se fasse entendre de nouveau au lecteur d'aujourd'hui et que dans certaines pages de ce livre si j'y suis parvenu ce soit elle en écho qui continue à résonner premier chapitre qui s'appelle l'origine de l'univers qu'est ce qu'il y avait quand il n'y avait pas encore quelque chose quand il n'y avait rien à cette question les grecs ont répondu par des récits et des mythes au tout début ce qui exista en premier ce fut béance les grecs disent chaos le chaos qu'est ce que la béance c'est un vide un vide obscur où rien ne peut être distingué espace de chute de vertige et de confusion sans terme sans fond on est à paix par cette béance comme par l'ouverture d'une gueule immense où tout serait englouti dans une même nuit indistinctes à l'origine donc il n'y a que cette béance abîme aveugle nocturne illimité ensuite apparue terre les grecs disent gaïa c'est au sein même de la béance que surgit la terre la voici donc mais après chaos et représentant à certains égards son contraire la terre n'est plus cet espace de chute obscur illimité indéfinie la terre possède une forme distincte séparée précise à la confusion à la ténébreuse indistinction de chaos s'oppose la netteté la fermeté la stabilité de gaïa sur la terre toute chose se trouve dessinée visible solide on peut définir gaïa comme ce sur quoi les dieux les hommes et les bêtes peuvent marcher avec assurance elle est le plancher du monde qui on